Cocteau c'est ton ami, soutiens le dans la boutique et il sera ravi Ah que coucou internet, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui une nouvelle vidéo tout simplement on va tester, noter et donner notre avis sur la map de Le Bouzeu Sachez que c'est un avis subjectif, voilà je ne suis personne pour juger Je donne juste mon avis sur internet, si vous voulez aussi donner votre avis en commentaire n'hésitez pas Si vous voulez mettre votre temps en commentaire y'a pas de problème Du coup on est parti, on va donner nos petits avis Au niveau du design on en reparlera à la fin parce qu'il est juste ouf Déjà premier point positif, ici y'a des checkpoints Donc c'est à dire que quand vous allez relancer le jeu à chaque fois Imaginons que vous voulez faire un temps de malade, de tryhard Et vous faites une petite erreur au début au lieu de tout vous retaper le circuit, vous respawnez ici Donc super, le gagnant map édite, bah Natouk hein, Natouk hein, le sang Et manette G4B safe, GG à eux Bref les gars on est parti pour tester la map, je ne suis pas le meilleur, let's go Là c'est parti on active le chrono, let's fucking go Hop là impeccable, nickel, hop là Alors ça je vous avoue que j'ai même dans la map de G5B Alors les portes, on est d'accord les gars pour dire que quand vous êtes un mec qui fait un petit peu d'edite Les portes c'est vraiment la fucking pire chose Tu fais jamais des portes J'ai jamais fait de portes de ma vie en battle royale mec Bref, au niveau des 90 c'est vraiment cool Ils sont pas longs, ils sont cool, ils sont simples Moi j'aime bien J'aime bien quand ça reste simple et basique et c'est le cas ici Parce que dans le lut map mec c'était plus des 90 degrés C'est que tu faisais un gratte-ciel mec Donc ça j'adore cette épreuve en vrai Ça, ça fait croire que tu sais édite alors que c'est... Ah mais les portes les gars c'est horrible Parce que pour ceux qui savent pas pourquoi je fais beaucoup plus de portes que d'habitude Attendez, là j'ai une petite technique qui s'est passé par là Alors je sais pas si on a le droit Pourquoi j'ai beaucoup plus de portes que d'habitude C'est qu'en gros on a dû changer notre résolution On a dû mettre une résolution native Parce qu'en gros Epic Games nous interdisent de jouer maintenant du coup en résolution personnalisée Pour les tournois Donc euh... Bah c'était plus facile d'éditer avant Les gars faut que je travaille cette double édite Hop là Basique simple Hop là Là les gars Pour ceux qui veulent les pièces Y'en a une juste en dessous Et vous en faites pas J'ai eu le temps Je suis tombé une bande de fois en dessous What ? Oh j'ai un mini freeze Oh ça fait de la reddit sur de la reddit là Alors les gars ça Je suis contre Je vais vous expliquer ce que vous aurais dû faire Ah putain Parce qu'en fait Je vais expliquer le problème Le problème c'est qu'il a mis des murs Qui sont épais Encore plus que de base Vous voyez ? Y'a un rebord qui est 10 fois trop gros Donc déjà que c'est dur de sauter En plus y'a le rebord Et du coup ça rend vraiment le truc hyper dur Je dis pas que je suis arrivé sur le premier Mais en gros faut faire un jump parfait Pour moi là ça reste plus du Limite du death run Saut Plus que de l'edit Et c'est un petit peu le défaut que je donnerai Et je lui donnerai une variante D'exercice qu'il aurait pu faire Et qu'il pourra faire dans sa map 10 s'il veut Donc ça tu vois c'est dur J'arrive pas mais Ça en vrai en tournoi c'est utile Pas honte quand ça réédite Hop là Bref Ça je trouve ça vraiment utile Après j'y arrive pas Donc ça ça reste simple C'est pour chauffer les doigts un petit peu Donc là la fameuse descente Ou quand tu meurs tu pètes un câble Alors là le mieux c'est de se faire glisser Là pourquoi j'y arrive pas Voilà Bon là je suis arrivé deux fois de suite Alors cette épreuve là j'ai du mal Mais franchement elle est méga utile aussi En fait c'est pas parce que j'ai du mal que j'aime pas en fait Loin de là Si j'ai du Genre si je trouve ça utile et que j'ai du mal C'est encourageant limite Hop là Ah là il faut édite comme ça Ah oui Ah oui Alors là ma petite technique que je pourrais c'est comme ça limite Ah merde Ah c'est la K Mais quelle entrave que je suis Ouais mais mec J'ai oublié Theorycraft J'ai rien du tout je vais laisser Doxy faire ça Et c'est bien mieux faire que moi Voilà Ok 6 minutes 7 bref c'était En vrai la map est compliquée à comprendre Mais elle est vraiment bien Donc moi comme vous l'avez su Mon plus gros point négatif C'est ça les gars Je vais casser là pour vous montrer Le bouzeau si je regarde cette vidéo Pourquoi il a été foutre des Attendez on va prendre de là Il se fout de ma gueule là Code créateur Oberon Mais c'est quoi ce délire là Code créateur Oberon Ah il y a une petite pièce qui est cachée là Les filous Les filous Je sais pas si le bouzeau est courant de ça Bref les gars Comme je disais à le bouzeau Ce qu'il devrait faire c'est mettre un truc comme ça Et au lieu de mettre son truc là D'édit comme ça Il aurait fait un truc plus simple Et peut-être plus sympa C'est de mettre un petit pyramide là Genre en gros les gens arrivent Ils éditent comme ça Et ils sautent là Bref C'est le seul point négatif Que je retiens de cette map là C'est un petit peu compliqué Après il faut même mettre de la difficulté Au niveau du visuel Franchement La note je mettrais Je pense en vrai un 9 et demi sur 10 9 et demi sur 10 Pourquoi ? Parce qu'au niveau des triangles comme ça Où on doit éditer comme ça Il a mis du bois Il aurait peut-être dû mettre du métal Pour qu'on différencie mieux En fait regardez La couleur du bois Il ressemble vraiment à cette couleur là Et donc des fois on a du mal à Bah à voir le bois Alors qu'en métal ça aurait peut-être été plus simple Mais vraiment je chipote Mais je chipote tellement les gars La map est juste magnifique en vrai Moi kiffe un petit peu de créatif C'est vraiment dur Bref les gars Je sais pas ce que vous en pensez de la map En vrai je la trouve belle J'aime bien l'univers en fait Le décor Et faites voir de l'extérieur ce qu'elle donne un petit peu Faites voir un petit peu de l'extérieur ce qu'elle peut le donner Hop là l'extérieur ce qu'elle J'ai envie de juste voir de ce que De l'extérieur ce qu'elle peut donner Ah ouais En vrai de vrai Ah il l'a bien consolidé en dessous Parce que pour ceux qui savent pas Skyt avait un petit peu cassé la map au début Ah ouais Non en vrai il n'y a pas à dire Il y a du taf de fou Je sais pas comment ça lui a coûté Mais attendez ça C'est où ça ? Ah c'est au niveau des bottes Ah elle est stylée En vrai la tête elle est tellement stylée les gars Mais attendez Je pensais qu'on peut aller là directement Mais non Oh la tête est stylée en vrai Les bottes en plus il a mis du coup la nouvelle mise à jour en plus Avec les bottes Oh la la C'est tellement mieux avec des cubes Avec les barques C'est grave stylé Sincèrement les gars Magnifique Magnifique les gars Bref les gars En tout cas moi je mettrais Franchement Un 9 et demi sur 10 Pour la beauté Et au niveau de la technique Je mettrais un 7 En vrai je mettrais un 7 Parce qu'il y a 3 trucs que j'aime pas trop Et qui je trouve dommage En tout cas si la vidéo vous a plu Pouces bleus Abonnement C'était Cocteau Je vous retrouve à ce soir sur Twitch Ciao